Clément vient de me dire, vas-y allume la clim que j'ouvre la fenêtre Salut la zone, on vient d'arriver au training hall, il est un peu tard parce que ce matin on avait pas mal de montage à faire, il n'y avait pas de groupe très intéressant qui était censé venir au training hall et il n'y avait pas de compétition non plus aujourd'hui il y a deux plateaux C qui nous intéressent, on ne va pas se mentir, pas trop donc là on est avec Clément sur le training hall, il est en train de finir le vlog d'hier donc de notre jour 4 on va s'entraîner un petit peu, d'ici une demi-heure le temps de digérer et ensuite c'est les français qui arrivent avec les américains, c'est pour le même groupe et normalement si tout se passe bien, on va ensuite déjeuner dans le dîner avec la team française et on va faire un tour au souk avec Vicky et voilà et ce sera tout pour aujourd'hui, demain la compétition reprend fort il y a les 71 A donc les femmes et les 96 hommes qui vont passer donc les 96 hommes à 16h36 ça fait 15h30 en France et les femmes à 19h donc ça peut y avoir 18h en France et donc là le training hall est quasiment vide, c'est normal, en fait il y a des bus qui emmènent et ramènent les athlètes aux hôtels et il y a des équipes qui se barrent en laissant leur bar en plein milieu voilà, apparemment les mauvaises manières, c'est partout pareil alors là on est en train de monter un plan pour récupérer une fesse et l'équipe de Chine c'est le moment fanboy et d'autres forces de globes quoi, on y va on va essayer de choper des reliques je crois qu'il est en train de se prendre avant alors j'ai arrêté de chiner parce que ça me met mal à l'aussi les négociations sont contraintes entre le français et les deux chinois je ne comprends pas ce qu'il se passe, je ne comprends pas ce qu'il se passe non plus il y en a qui se battent la tête donc là je viens de réussir à priori à choper une veille de Tian Tao qui devrait me la ramener demain matin donc Morgane passe à l'action également alors Morgane, en quelle langue tu as écrit une coréenne ? alors Asad, à ma décharge, j'ai galéré parce que le téléphone s'est déconnecté, reconnecté du coup j'ai fait une bite et j'ai entendu une question en chinois et en coréenne elle m'a dit et elle s'est tapé MJKBAR j'ai fait extrêmement mal à l'aussi on sort du micro pour pouvoir chuchoter la récolte a été faite quoi on a récolté deux maillots et demi et sachant que Morgane avait réussi à récolter un maillot coréen en parlant chinois c'est un racisme rien oh thank you voilà là on est dans le bus avec l'équipe de France et de Iran pour aller à l'hôtel avec tous les athlètes on sort d'être visité pour vous montrer un peu essayer de s'incruster au buffet il y a des infiltrés voilà et je m'enlève un sneaker c'est bon je voulais juste vous dire que j'ai fait une interview de Matthew Rogers et que c'est bon je voulais mourir vraiment pas au plus tard j'ai craché en fait donc là où Redon s'est jeté c'est la fontaine à chocolat c'est génial ça va avec qui ? j'ai envie donc là on est avec Redon et Antho on va visiter leur chambre ils sont encore en train de boucher ce qui est bien c'est qu'ils sont pas dans l'abus dans cet hôtel est-ce que c'est de l'alcool ou je rêve ? parfait ouais ouais ici on a un Starbucks ah mais oui putain c'est incroyable on a retrouvé Clément Semiro tu nous fais la visite guidée ? on est où là ? on est au Starbucks on va pas là incroyable il y a un barbeur dans l'hôtel ça c'est un magasin de vêtements c'est pas un hôtel c'est un mall on va au souple une fois qu'il l'a lancé normalement ça peut marcher c'est vraiment le côté en plus Là on est bien là, moi je suis bien Il y a vraiment encore une discussion ou pas avec le chauffeur Qu'avance? Ça m'a l'aimé Merci d'avoir regardé ce vlog, on se retrouve demain Voilà, de nouvelles aventures Non mais vas-y, c'est quoi ça ? Non mais c'est parfait C'est un brouillon ça